L'art slave mis en avant dans plusieurs lieux remarquables de la région, à Nice et à Falicon, des artistes ont arpenté les rues afin de réaliser des toiles qui seront vendues aujourd'hui à l'occasion d'un festival Slaviski. C'est une action de promotion mais aussi d'aide aux artistes. Slav, Alexandre de Cuide, Frédéric Jauvin. Ils viennent de Saint-Pétersbourg, de Kiev ou de Moscou. Ce sont six artistes Slavs qui ont installé leurs chevalets dans les rues de Falicon, petit village au-dessus de Nice avec vue sur la mer. Valéria est une peintre renommée en Russie. Elle peint 350 tableaux par an mais elle n'avait jamais vu de tels paysages. On voit beaucoup de contrastes. Le soleil qui est très jaune, la lumière qui est très jaune et les touches bleues. Mais maintenant, à la fin de la journée, le soleil n'est pas aussi fort et il y a moins de contrastes. Les couleurs sont plus douces et plus fades et ça m'inspire beaucoup cette vue magnifique sur la mer. Contrairement à Saint-Paul-de-Vence ou à Aise, Falicon n'est pas renommée pour être un village d'artistes. Et pourtant, ces peintres russes y ont tout de suite puisé une grande inspiration. Je suis ici dans l'esprit des grands maîtres de la peinture mondiale, comme Picasso, Monet. Je suis dans une très belle compagnie et j'en suis fier. On dirait que la machine du temps m'a amené au 17e siècle parce qu'ici, je suis dans une vraie histoire. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre du festival Slavyensky, dont le but est de promouvoir l'art slave en France. Mais c'est aussi un échange, la découverte d'une autre culture, d'un autre monde pour ces artistes. Le séjour qui dure ici dix jours pour les artistes va leur servir pour plusieurs années pour faire la peinture quand ils vont rentrer chez eux, dans leur atelier, dans l'hiver, qui sera froide, sombre. Mais ils vont garder ce bon souvenir du soleil de la Côte d'Azur et je pense que plusieurs fois, on le verra sur leur toile. L'idée est maintenant de faire venir en Russie des artistes niçois. Sous-titrage Société Radio-Canada